Le combat contre la drogue est l'affaire de tous. Malheureusement, le service antidrogue de la douane tente toujours de faire le travail de là-dessous. Malgré les remontrances de Paul Lam Chan-Nin dans le rapport de la commission d'enquête, l'ex-juge a recommandé la fusion de deux unités sous une commission antidrogue, mais le gouvernement considère que c'est à la dessous de traquer les trafiquants et se dit satisfait du travail qu'elle mène. Pour cette année-ci, jusqu'au 30 décembre, nous avons saisi de 2 621 639 326 roupies. C'est à dire que nous avons l'héroïne, nous avons le cannabis, nous avons la cocaïne, nous avons la drogue synthétique, nous avons saisi comme je dirais. Par rapport à la drogue synthétique, vous parlez d'est-ce qu'il y a une recrudescence ou une baisse ? Non. Et pour dire qu'il existe pour la drogue synthétique, cette année-ci, nous avons fait une arrestation de 109% par rapport à l'année dernière. Si nous réconparativement à l'année dernière, l'arrestation est de 109% et le nombre de cas qui nous ont recrudes de 106% d'augmentation dans les cas de la drogue synthétique, c'est-à-dire par rapport à la drogue synthétique. Et c'est drastiquement. De 30,7 millions de roupies de comprimés saisis en 2017, le chiffre est passé à 1,5 millions de roupies. Les saisies de Gandia sont passées de 81 kilos en l'année dernière à 64 kilos cette année. A l'inverse, 138 kilos de drogue synthétique valant 207 millions de roupies ont été saisis sur les territoires cette année, comparé à 3,4 kilos, estimé à 5 millions de roupies l'année dernière. Le cocaïne connaît aussi une recrudescence. 8,5 kilos valant 128,4 millions de roupies ont été saisis cette année, comparé aux 87 grammes, estimé à 1,3 millions de roupies en 2017. Le hashish connaît aussi une remontée spectaculaire. 9,5 kilos valant 28,7 millions de roupies ont été saisis en 2018, alors que le chiffre était de 6,3 millions de roupies pour 2,1 kilos en 2017. 63 millions de drogues synthétiques ont été interceptées alors qu'elles devaient être livrées à Maurice en 2018, ce qui est quasiment comparable aux 61 millions de roupies de drogues synthétiques de l'an dernier. C'est le même constat du côté de l'héroïne. 142,4 kilos d'héroïne valant 2,1 milliards de roupies ont été saisis cette année, face aux 173 kilos de 2017 dont la valeur marchande est de 2,59 milliards de roupies. Au total, 2723 personnes ont été interpellées dans le courant de l'année. Le plus gros chiffre concerne malheureusement ceux qui empêchent la police d'intervenir lors d'une descente, soit 1,822 suspects. L'année a aussi été marquée par le rapport de la commission Lam-Shanglin qui a poussé deux membres du gouvernement à démissionner, à savoir Sandiv Telegdari et Rubina Diadou-John Bocos. Le document accable également l'avocat de Provine Jognaut, Rauf Goulboul, ex-président de la Gambling Regulatory Authority et ancien candidat battu du MSM aux dernières élections législatives. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada